re salutations des conseils aléatoires pour être sage comme une image comme moi donc en 1 laisser en paix les choses telles qu'elles sont un maximum en gardant son calme bon exemple vous vous enfermez dans un endroit avec des choses qui des choses qui font que vous savez que ça ne va pas mettre les nerfs à bout désolé ouais c'est des conseils qui m'ont servi pas à des trucs bons dans ma vie mais je veux dire normalement à tout le monde ça servit en bien en deux être loyal à soi même quoi parce que c'est de là qu'on arrive à avoir une sorte de fidélité envers les autres parce qu'à un moment donné ça devient sérieux quoi faut plus jouer faut se mettre des barrières il faut vivre à fond en trois il faut ne pas avoir peur d'être esclaves en quatre il faut être persévérant même dans le doute en cinq il faut être volontaire mais que ce soit trop ou que ce soit pas assez en six il faut aller de l'avant pour savoir qu'on garde son mental en sept faut pas avoir peur d'être survivant pour ceux qui ne le sont pas parce que moi j'ai été que ça en fait dès ma naissance même si je souffrais de timidité maladive mais en fait ça c'est donc attention parce que c'est pas les choses qui viennent naturellement ce genre de choses là en huit donc c'est à dire qu'il faut en plus de ça j'étais que négatif je savais pas que je deviendrais positif parce que à ce moment là j'étais que dans une phase négative il faut pourtant j'étais nioche c'était autre chose en huit il faut il faut savoir s'armer de courage très important en neuf il faut compter sur soi-même et en dix il faut aller toujours vers une sorte de voie d'indépendance dans la vie qu'est-ce que ça veut dire bon ça c'est ma sister pendant mon adolescence enfin comment dire elle a tenu un rôle en plus qu'elle devait enfin je vais pas dire ce que je pense je vais dire qu'elle devait pas vraiment mais dans le mais c'est que c'est à dire au niveau de l'indépendance toutes les choses à la limite quand j'étais à dos ne comprenaient pas tout ça je veux dire j'étais comme une baraki allez